Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo sur ma chaîne et qui sont les coming out mais pour une fois on parlera pas de moi on parlera des gens qui nous entoure et on commencera aujourd'hui par l'interview de Patrick qui est un ami à moi du Canada et il va partager avec nous son coming out dans sa génération parce qu'il y a quand même la quarantaine du coup c'était des coming out qui étaient totalement différents par rapport à notre génération donc voilà je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après ça bon visionnage je m'appelle Patrick j'ai 43 ans j'ai fait mon coming out avec ma famille j'avais 21 ans je me suis aperçu que j'étais gay j'en avais 19 ça m'a pris deux ans avant d'affirmer à mes parents que j'étais gay parce que je savais qu'ils me mettraient à la porte ou me laisserait de la maison si vous voulez effectivement c'est ce qui est arrivé au moment où j'ai dit à mes parents que j'étais gay j'ai retiré carte de crédit voiture travail j'ai une famille assez fortunée du Canada et du jour au lendemain je me suis ramassé avec rien ça m'a pris deux ans à me remettre sur mes pieds j'ai refait ma vie à l'âge de 26 ans mes parents m'ont rappelé on ne s'est pas parlé non plus j'avais un copain et à l'âge de 31 ans mon père est venu à la porte pleurait et m'a dit je m'excuse on n'a pas très bien compris mais finalement c'est correct m'a acheté une maison juste à côté eux au bord du lac avec mon copain de l'époque et dix ans plus tard quand j'avais 38 ans plus tard 15 ans 38 ans mon père m'a encore rejeté dû à l'héritage parce qu'il trouvait injuste que je reçoive autant d'argent que mon frère et ma soeur au moment de son décès alors que je n'avais pas d'enfants pas de progéniture et c'est moi même qui a bloqué les ponts avec mes parents c'était très très difficile j'ai pleuré consulté des psychologues essayer d'apprendre à comment vivre sans famille quand j'étais à la fin fin de ma thérapie mon psychologue m'a recommandé d'aller visiter mes parents et de leur annoncer que si jamais ils me parlaient pas à ce moment là que ce serait vraiment terminé je me suis rendu en floride à leur maison j'ai cogné à leurs portes j'ai demandé à ma mère de venir me voir ma mère a pleuré ils étaient encore plus riches qu'ils l'étaient à l'époque ça faisait 12 ans que je les avais pas vus et ma mère m'a dit on s'excuse vraiment on est désolé on aimerait ça que tu reviennes avec nous mon père est venu le lendemain a pas été capable de dire rien d'autre que vient on va aller faire laver la voiture et en lavant la voiture mon père a dit je suis désolé t'es bienvenue chez nous tes copains aussi mais on a de la difficulté à comprendre pourquoi tu vis ta vie et juste toi qui est priorité t'as pas d'enfants t'as pas rien à penser c'était très difficile pour lui maintenant il accepte du bien on se voit maintenant tous les semaines on est pareil frères et soeurs et tout le monde mais tu vois toujours qu'il y a une petite différence le fait de pas avoir d'enfants de pas avoir de famille qui suit ça fait de la peine mais je pense que partout toutes les familles sont de plus en plus distantes sont moins en moins proches et je pense que je suis l'enfant le plus près de mes parents que les deux autres parce que j'ai plus de temps à leur consacrer maintenant qu'ils sont vieux que mes frères et soeurs qui ont des enfants et c'est mes parents se rapprochent de nous moi et mon conjoint plus que n'importe qui on est très heureux quand même aujourd'hui mais c'était des années excessivement difficiles où vraiment j'ai cru qu'ils n'auraient pas d'issue et maintenant c'est terminé pour ceux qui se demandent si est ce que c'est nécessaire d'aviser nos parents notre homosexualité est ce qu'on peut vivre notre vie complètement séparés mentir ça donne rien parce que si vous dites pas à vos parents qui vous êtes au fond à chaque fois vous allez voir vos parents vous allez pas être vous même et ça va être comme un peu un théâtre à chaque fois vous allez mentir vous habiller différemment vos parents vont vous poser des questions vous pourrez pas répondre tandis que si vous faites vraiment votre coming out vos parents vont vous accepter comme vous êtes ou vous accepteront pas mais on a seulement une vie à vivre et c'est vraiment important d'être heureux vos parents ont fait des choses comme les miens que jamais vous pourriez vous douter parce qu'on a tous été jeunes moi ma mère était lesbienne et couché avec notre nounou pendant des années on était à l'école privée dès l'âge de 12 ans et notre nounou a quitté la maison familiale j'avais 31 ans mon père faisait des in and out entre new york la floride le mexique et montréal et ma mère était constamment dans les pays chauds avec la nounou pouf tout à coup la nounou est disparue mes parents se sont rapprochés et encore à ce jour quand mes parents disent eh oui mais telle chose en ta vie ça n'a pas de bon sens je rappelle toujours à mes parents que lise qui était notre nounou avait pas vraiment de lien dans notre vie non plus mais chaque couple chaque personne a ses propres règles ses propres philosophies de vie nos parents en ont eu et à notre génération à nous ou la vôtre les règles changent et c'est important de vivre pour soi même plus que pour les autres et à la fin si on est soi même on est plus aimé que si on n'est pas nous même voilà donc j'espère que la nouvelle idée de vidéo sur ma chaîne vous plaît je compte envers beaucoup d'autres avec d'autres gens donc voilà si vous aimez je vous invite à laisser un pouce bleu sous la vidéo à vous abonner à ma chaîne me retrouver sur facebook sur la page andrewisky et bien évidemment me follow sur twitter je dis à très vite pour une prochaine vidéo bonne soirée bonne journée